Et aujourd'hui, on a pris la direction de Gauchy avec Jérôme pour le premier village prévention et santé au travail organisé par Réseau RH et Prézoa. Et je suis en compagnie des deux représentants de ces entités, Sébastien et Séphanie. Sébastien, première question, pourquoi avoir organisé ce premier village prévention et santé au travail ? Bonjour tout d'abord. Bonjour. Donc nous, nous avons une volonté de vouloir inscrire en fait déjà de notre personnel en tant qu'entreprise membre du Réseau, donc entreprise brin de l'eau. Et donc nous avons des problématiques comme toute entreprise sur la partie santé et sécurité au travail. Et nous voulions en fait avoir vraiment une démarche d'accompagnement, de sensibilisation au même titre que des grandes entreprises, des grands groupes, à l'image de salons qu'on connaît au niveau national comme Préventica et des journées en fait sécurité. Et la problématique que l'on avait, c'était d'avoir un effectif restreint et des moyens en fait limités pour pouvoir organiser un événement sur une journée. Donc le but était d'essayer de sensibiliser d'autres entreprises dans le même cas que nous, avec la même volonté et de vouloir essayer d'avoir un collectif représentatif en fait de notre sectorialité et de notre territoire avec différents intervenants répondant en fait à nos problématiques. Et on a voulu en fait justement trouver des partenaires et des institutionnels pour organiser cet événement. Bon Stéphanie justement, on voit sur les images, il y a beaucoup de monde ce matin, je vais me décaler d'ailleurs pour aller à côté de vous. Comment vous avez justement démarché toutes les entreprises qui sont présentes aujourd'hui ici ? On a fait appel au réseau RH et à notre réseau également. On a envoyé, donc on a eu téléphoner, envoyer des mailings, enfin rencontrer nos entreprises au quotidien et expliquer l'événement en fait. L'idée c'était effectivement de développer dans ce salon une culture de prévention. C'est quelque chose qui fait partie des missions des services de santé au travail et donc on en avait aussi à cœur quand le réseau RH nous a proposé de participer à cette aventure. On a trouvé ça, on a été charmé et vraiment très intéressé parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur également et voilà à plusieurs on est plus forts. Et voilà l'idée c'est de sensibiliser les salariés à la prévention des risques, à la fois en entreprise mais aussi on a essayé d'étendre les thématiques à la maison, au niveau routier, au niveau alimentation, le sport, enfin voilà. L'idée c'est de développer une culture de prévention de manière globale auprès des gens qui viennent ici. Naturellement les entreprises ont répondu très rapidement présentes ? Oui, oui ça a été assez vite. Mais oui, on a plus de 200 personnes là présentes aujourd'hui donc c'est un beau succès. Un beau succès. Justement Sébastien, qui on peut retrouver ici sur ce village ? Donc on peut retrouver donc déjà pour les personnes qui ont été invitées et qui se sont inscrites donc toutes les entreprises du territoire parce que c'est un collectif du territoire qu'on a voulu engager. Donc on représente à peu près entre 70 et 80 entreprises présentes qui sont vraiment issues du territoire avec justement aussi tous les institutionnels qu'on peut retrouver et des fournisseurs aussi bien de pays, des prestataires, de services et les institutionnels comme justement Prézoa, comme la Carsat qui sont en fait donc forcément des institutionnels moteurs sur la partie prévention et essayer d'organiser justement cet événement. Alors les visiteurs qui viennent sur ce village qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dans ces allées ? Donc ils peuvent, ils ont neuf ateliers très différents qui durent une demi-heure chacun donc très dynamique, ça sous volet, enfin volontairement dynamique où il y a beaucoup de participation donc sur des thématiques sur le dos, l'alimentation, sur les risques routiers, sur l'addiction, enfin on a beaucoup d'ateliers, on a également des conférences donc qui durent une heure sur la santé au travail, sur les risques psychosociaux, la QVT et puis après effectivement des ateliers, des stands différents où on peut tester des EPI également. Oui donc ce qu'on voulait également c'était d'avoir une dynamique, pas que de l'information descendante, et avoir un vrai échange et avoir quelque chose de ludique avec une vraie participation à l'image d'une sensibilisation avec des thématiques en fait de durée limitée, d'une durée d'une demi-heure et avoir en fait justement une dynamique de circuit et d'enrichissement en fait sur la culture et le développement de la culture sécurité. Les gens qui viennent sur ce village aujourd'hui, ils viennent sur le temps de travail ou pas du tout ? Oui bien sûr, c'est même une évidence, c'est même pas une question à se poser, c'est justement, c'est dans cette culture qu'on veut inscrire en fait l'entreprise avec les salariés et les institutionnels donc il n'y a pas de question à se poser, c'est forcément une démarche prise en compte dans la culture de l'entreprise donc prise en charge par l'entreprise. On voit là depuis quelques heures que ce village est ouvert, c'est un franc succès pour la première édition ? Oui c'est top, franchement les différents intervenants, les participants sont enchantés, il y a effectivement beaucoup de mouvements, ça s'enchaîne, le fait d'avoir fait des ateliers en même temps que des stands, ça permet de mettre une dynamique, il n'y a pas trop de temps mort donc c'est bien, c'est très bien. Donc ça donne déjà des objectifs peut-être pour l'année prochaine ? Oui déjà, alors on avait aussi la volonté d'avoir quelque chose d'innovant, donc déjà ne serait-ce que dans la démarche et aussi dans les outils présentés. Le but était de donner, parce qu'on a différentes personnes en fait d'entreprises qui interviennent, on peut aller en fait du salarié, du salarié hui et du chef d'entreprise. Donc on peut passer sur des ouvriers, sur du responsable RH, sur du dirigeant et le but c'est justement de créer le réel collectif qu'on retrouve en entreprise. Donc il y a des innovations aussi en termes d'outils à présenter, on peut voir justement à différents temps avec les outils digitaux qui existent aujourd'hui et aussi après des démarches, des initiatives qui ont été portées et qu'on veut justement mettre en avant et au niveau du territoire. Est-ce que c'est vrai que la sécurité au travail c'est quelque chose qui est important au quotidien dans la vie de chaque salarié ? Oui, oui, c'est essentiel, c'est comme ça qu'on peut travailler mieux, plus longtemps, en bonne santé, être mieux chez soi, mieux au bureau, enfin voilà, c'est les bons ingrédients pour être en bonne santé tout le temps. Oui, après on voulait aussi partir dans une dynamique en disant d'être dans une dynamique de bien vieillir en fait au travail aussi. Donc tout l'aspect qualité du travail et le bien vieillir. Eh bien merci Stéphanie, merci Sébastien et nous justement on va aller continuer à se balader dans ces allées, rencontrer les entreprises mais également les salariés qui sont présents sur ce premier village de la prévention et de la santé au travail. Eh bien on continue notre petit tour ici sur ce village de la prévention et de la santé au travail et je me suis arrêté au niveau du stand de la CARSAT avec Patrick qui est documentaliste. Bonjour Patrick, qu'est-ce que vous proposez ici sur votre stand ? Alors énormément de documentation, on est un organisme de sécurité sociale à la CARSAT et principalement nous c'est notre secteur d'activité, ce sont les entreprises puisque c'est la direction des risques professionnels. Donc on est axé sur la santé, sécurité au travail avec tout un panel d'ingénieurs et de contrôleurs sur les cinq départements. Et moi je me déplace en entreprise pour de la sensibilisation principalement. Et c'est important pour vous aujourd'hui d'être présent à Gauchy sur ce village de la prévention ? Ah oui, oui tout à fait, on a été sollicité et on a énormément de demandes justement en matière de documentation et d'aide auprès des contrôleurs et ingénieurs de la CARSAT. Et aujourd'hui il me semble qu'on est un peu aussi sur le côté ludique avec un jeu, je vais le dire à l'anglaise, Risk Hour, c'est bien ça ? Et justement la boîte est juste là. Explique-moi Patrick, qu'est-ce que c'est ce jeu, ce côté ludique, analysé pour comprendre ? Donc exactement on a développé ce jeu pour avoir une manière ludique d'aborder l'accident du travail. Donc il y a trois scénarios possibles, la lombalgie, la chute et l'agression. Donc sous forme d'un QR, enfin on flashe un QR code plutôt et on se réunit à cinq ou six personnes. Et ensuite on analyse l'accident, pourquoi ça s'est produit et on voit les mesures de prévention qu'on peut éventuellement, enfin pas éventuellement, qu'on va mettre en place justement pour qu'il ne survienne plus. Et justement, alors pourquoi avoir voulu créer ce jeu ? Le côté ludique est très important pour faire passer des messages forts ? Ah oui, oui, tout à fait. Parce qu'on s'est rendu compte que les réunions à plusieurs devant un écran, avec un diaporama, c'est bien mais quand même c'est limite que là tout le monde est très intéressé. On a dû refaire une commande d'ailleurs de 1500 exemplaires et on est la seule Karsat de France à l'avoir développée. Et bien une très très bonne initiative en tout cas de la part de la Karsat Risk Hour. Et je vous remercie Patrick et nous on va continuer et je vais me déplacer vers un autre stand. On continue notre petit tour cet après-midi ici sur le village de la prévention. Et je me suis arrêté sur le stand de la PAV avec Dominique et Benoît. Benoît, première question, qu'est-ce que c'est la PAV ? Alors la PAV est spécialisée dans la maîtrise des risques par le biais de deux principales activités qui sont le contrôle réglementaire de vos installations électriques, de levage, de manutention, vos systèmes d'équipement sous pression. Mais également de la formation professionnelle de vos salariés, que ce soit sur les habilitations électriques, le SST, les KSS, etc. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes présent ici à Gauchy sur ce village de la prévention ? Ben on représente aujourd'hui la santé et la sécurité de l'homme au travail par le biais de deux ateliers. Le premier atelier, c'est une activité de remontée d'informations via directement le smartphone sur les situations dangereuses. Et le deuxième, c'est de la prévention de risques électriques sur une chasse au risque électrique via une tablette que je vous présente ici et le casque de réalité virtuelle. Alors justement, est-ce que d'avoir les nouvelles technologies, ça permet de sensibiliser mieux ? Ben tout à fait, tout à fait. Ce sont des outils numériques. Déjà, ça permet d'avoir zéro papier, c'est le premier avantage. Et le deuxième, aujourd'hui, on est dans l'innovation de tous les jours pour accompagner nos clients, nos stagiaires sur de l'innovation numérique dans la chasse au risque. Et via cette tablette, vous proposez quoi aujourd'hui aux gens ? Alors c'est une, comme je vous l'ai expliqué, c'est une chasse au risque. Donc la personne, en fait, via la tablette, va se promener sur un atelier où il doit déceler tous les risques, tous les dangers potentiels que l'on peut retrouver dans n'importe quelle industrie. Et donc, que ce soit le casque ou la tablette, c'est la même chose ? C'est exactement la même chose, c'est juste le mode de communication, l'outil qui change. On a les deux ateliers lorsqu'on fait des formations habilitation électrique. Après, en fonction de nos stagiaires et de la facilité qu'ils ont avec les nouveaux outils numériques, on leur propose l'une ou l'autre des deux solutions. Généralement, les gens sont... ça répond bien ? Ça répond plutôt pas trop mal, on va dire. En tout cas, merci Dominique d'avoir fait le démonstrateur, merci également Benoît. Et on va continuer à se balader dans les allées de ce village de la prévention et de la santé au travail. Et oui, la sécurité au travail, ça passe aussi par le côté vestimentaire, vous l'avez vu, la belle couleur de ma veste que j'ai empruntée à Guillaume, qui représente la société Cepro. Bonjour Guillaume, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui sur ce village de la prévention ? Hormis cette belle veste orange ? Alors, hormis cette belle veste orange, nous sommes distributeurs d'équipements de protection individuelle. Alors, EPI, équipements de protection individuelle, c'est tout ce qui protège le personnel dans les entreprises. Les vêtements, chaussures, gants, protection respiratoire, protection auditive, vous avez déjà un assortiment sur notre stand. Donc, nous visitons les entreprises, nous visitons les collectivités, le bâtiment, les TP. Et en fonction des postes de travail et des risques, nous sommes en capacité de leur proposer la protection la mieux adaptée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovation dans la protection. Il y a des vêtements ergonomiques, des vêtements intelligents. Il y a des vêtements... Ce n'est plus une contrainte de porter un EPI, ça devient un vêtement à part entière. Est-ce que vous avez également peut-être suivi l'évolution technologique des matières et tout ça ? Et vous évoluez grâce à ça ? Exactement. Il y a une évolution normative, puisque en permanence, les normes évoluent. Et il y a surtout une évolution technologique, puisqu'il y a des nouveaux matériaux mieux appropriés, plus confortables, plus résistants, plus ergonomiques, qui sont mis au service de la protection. Donc, des chaussures étanches, des chaussures respirantes, des chaussures souples, antifatiques, des vêtements étanches, des vêtements bien taillés. Et ça, on peut le décliner à peu près dans toutes les familles. La protection, ce n'est pas une contrainte, c'est une obligation. Les fabricants l'ont compris et s'ils veulent que les vêtements soient portés, ils ont tout intérêt à ce que le porteur soit confortable dans son vêtement. Et bien là, on voit qu'on a vraiment un large panel, le casque, les chaussures. Dernière question, très rapidement, pourquoi être présent aujourd'hui pour vous ? C'était important. On a été sollicité par un de nos clients qui est à l'initiative de ce salon. On a une grosse présentation sur le secteur. On a beaucoup d'entreprises. Ça nous semblait important d'accompagner et puis de faire connaître notre entreprise auprès d'utilisateurs ou de prescripteurs. Merci beaucoup, Guillaume. Voilà, on a fait un tour sur cette première édition du village de la prévention et de la santé au travail. On ne le rappellera jamais assez. Il faut être prudent tous les jours au travail. Merci.